François Rabelais, Pantagruel, chapitre 4 de l'enfance de Pantagruel. Je trouve chez les anciens historiographes et poètes que plusieurs personnes sont nées en ce monde de façon bien étrange qui serait trop longue à raconter. Lisez le septième livre de Pline si vous avez le temps. Mais vous n'en huit jamais d'une si merveilleuse comme fut celle de Pantagruel. Car c'était chose difficile à croire, comment il crut, en corps et en force, en peu de temps. Et Hercule n'était rien lorsque, étant au berceau, il tua les deux serpents. Car les dix serpents étaient bien petits et bien fragiles. Mais Pantagruel, étant au berceau, fit des choses bien épouvantables. Je laisse ici à dire comment à chacun de ses repas il humait le lait de 4600 vaches. Et comment, pour faire un poêlon à cuire sa bouillie, furent occupés tous les poêliers de Saumur en Anjou, de Ville-Dieu en Normandie, de Bramon en Lorraine. Et on lui donnait la dite bouillie dans un grand timbre qui, à présent, est encore à Bourges, près du palais. Mais ses dents étaient tellement grandes qu'il rompit un grand morceau du dit timbre. Comme cela apparaît très bien. Certains jours, vers le matin, qu'on voulait le faire téter une de ses vaches, car il n'eut jamais d'autre nourrice à ce que dit l'histoire, il défit un de ses bras des liens qui le retenaient au berceau, et prit la dite vache par-dessous le jarret, et lui mangea les deux tétines et la moitié du ventre, avec le foie et les rognons, et l'eut tout dévoré, n'eut été qu'elle criait horriblement, comme si les loups la tenaient aux jambes, auquel cri tout le monde arriva, et on enleva la dite vache à Pantagruel. Mais il ne sûre si bien faire que le jarret ne lui demeura comme il le tenait, et le mangeait très bien, comme vous feriez d'une saucisse, et quand on voulait lui ôter l'os, il l'avala bientôt comme un corps mourant un petit poisson, et après il commença à dire « bon, bon, bon », car il ne savait encore bien parler, voulant donner à entendre qu'il l'avait trouvé fort bon, et qu'il n'en fallait plus qu'autant. Ceux que voyant, ceux qui le servaient le lièrent avec de gros câbles, comme sont ceux que l'on fait atteints pour le voyage du sel à Lyon, ou comme sont ceux du grand navire français qui est au port de Grasse, en Normandie. Mais une fois que s'échappa un grand ours que son père nourrissait, il lui venait lécher le visage, car les nourrices ne lui avaient bien à point torché les babines. Il se défit dédicable aussi facilement que Samson d'entre les mains des Philistins, et vous prit monsieur de l'ours, et le mit en pièce comme un poulet, et vous en fit une bonne gorge chaude pour ce repas. Gargantua, craignant qu'il ne se fît mal, fit faire quatre grosses chaînes de fer pour les lier, et placer des arcs-boutants à son berceau. Et de ces deux chaînes, vous en avez une à la Rochelle, que l'on lève au soir, entre les deux grosses tours du Havre. L'autre est à Lyon, l'autre à Angers. Et la quatrième fut emportée par les diables pour lier Lucifer, qui se déchaînaient en ce temps-là, à cause d'une colique qui le tourmentait extraordinairement, pour avoir mangé en fricassé à son déjeuner l'âme d'un sergent. Et il demeura ainsi quoi et pacifique, car il ne pouvait rompre facilement les dites chaînes, mêmement qu'il n'avait pas d'espace dans son berceau pour donner la secousse des bras. Mais voici ce qu'il arriva, un jour de grande fête, que son père donnait à tous les princes de sa cour. Tous les officiers étaient tellement occupés du festin, que l'on ne se souciait nullement du pauvre pentagruel, et demeurait ainsi à Recolorum. Que fit-il ? Ce qu'il fit, mes bonnes gens. Écoutez. Il essaya de rompre les chaînes du berceau avec les bras, mais il ne put, car elles étaient trop fortes. Alors il trépigna tellement des pieds, qu'il rompit le bout de berceau, qui était d'une grosse poutre de sept empans en carré, et aussitôt qu'il eut mis les pieds dehors, il s'avala le mieux qu'il put, en sorte qu'il toucha des pieds à terre. Et alors avec grande puissance, il se leva en portant son berceau insilié sur les chines, comme une tortue qui monte contre une muraille, et à le voir, il semblait que ce fut une grande carac de 500 tonneaux qui fut debout. En ce point, il entra dans la salle où l'on banquaitait, si ardiment qu'il épouvanta l'assistance, mais comme il avait les bras liés à l'intérieur, il ne pouvait rien prendre à manger. Mais à grande peine, s'inclinait pour prendre quelques lipés avec sa langue. Ce que voyant, son père comprit bien qu'on l'avait laissé sans lui donner à manger, et commanda qu'il fut délié des dites chaînes, par le conseil des princes et seigneur assistant, de même que des médecins de Gargantua, qui disaient que si on le tenait ainsi au berceau, il serait toute sa vie sujet à la gravelle. Lorsqu'on l'eut déchaîné, on le fit asseoir, il déjeuna fort bien, puis il mit son berceau en plus de 500 000 pièces d'un coup de poing qu'il frappa au milieu par dépit, avec protestation de n'y jamais retourner.